Alors, bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver. En ce 6 juillet, déjà le 6 juillet, c'est comme si on vient de se réveiller d'un long coma où, je ne sais pas, vraiment étrange. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais c'est vraiment bizarre. 6 juillet 2020, 23 heures, pile heure du Québec, des situations, écoutez, ça fait 3 ou 4 ans que je me concentre avec cette chaîne-là sur les changements climatiques, on essaie de comprendre ce qui se passe. Le minimum solaire, le grand minimum solaire, ce qu'on rentre dans un grand minimum solaire, l'importance du soleil qui est là, qui gère tout, que tout est cyclique. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 degrés de plus, on est encore là. Il y a 30 000 ans, il faisait 7 degrés de moins, on est encore là. Les glaces sont fondues, les glaces sont revenues, les glaces sont fondues, les glaces sont revenues. Les os polaires sont toujours là, la vie est toujours là. Tout est cyclique. Mais je peux dire une chose, le modèle dans lequel on est embarqué, puis je vous l'avais dit, on a changé le modèle climatique, puis il est très inhospitalier. Ce qui s'est passé ces derniers jours en Chine, en Asie, au Japon, entre autres, c'est hallucinant. On va aller voir ça, je vais vous laisser des liens dans la boîte de description, des images renversables. Des populations, c'est des dizaines de millions de personnes qui sont affectées à tous les jours. C'est ça qui est important de comprendre. Des inondations, au Japon, vous avez sûrement vu des images que j'ai vues, et d'autres que je n'ai pas vues, puis d'autres que j'ai vues que vous n'avez pas vues. C'était vraiment à donner des frissons dans le dos. Je ne pensais jamais pouvoir voir des images comme ça, mais on a vu l'intensification s'installer de tout ça. Depuis 3 à 5 ans, depuis qu'on est entré dans des cycles solaires très faibles, qui laissent à penser qu'on s'embarque et qu'on est embarqué dans un grand minimum solaire. Des inondations massives et des pluies record font 50 morts ou disparus, 270 000 exhortés à évacuer Kuyushu, au Japon, à l'us des images. Vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise, comme on dit. Près de 50 personnes seraient mortes ou disparues, et environ 270 000 ont été invités à évacuer leur maison après de graves inondations qui ont frappé l'île de Kuyushu. Dans le sud du Japon, ce week-end, au moins 10 sites dans la préfecture de Kumamoto ont enregistré plus de 410 millimètres. Imaginez-vous, 16 pouces de pluie en 24 heures, ça c'est le samedi 4 juillet, y compris le record de 83,5 de pluie du village de Kumamoto en une heure, tandis que la ville de Kanoïa, dans la préfecture de Kagoshima, a enregistré lundi le 6 aujourd'hui, ses précipitations les plus élevées, avec 109,5 millimètres de pluie. Hallucinant, renversant les images que vous voyez là, vraiment, ça fait peur. J'ai vu toutes les voitures renversées comme si c'était des morceaux de papier. Hallucinant, vraiment très, très épeurant. Je vais tout vous laisser ça dans la barre de description, vous allez pouvoir aller voir ça. Ça, c'est au Japon. Au Brésil, on s'est retrouvé aussi avec un cyclone, vraiment, vraiment exceptionnel, encore une fois, dans le sud du Brésil, qui a fait au moins 10 morts. Un million de personnes ont été touchées, encore là, des images de dévastation. Une tempête qui se développe rapidement, un cyclone à la bombe extratropicale a frappé le sud du Brésil, le mardi 30 juin, faisant au moins 10 morts, des vents atteignant 110 kilomètres, qui ont emporté des toits de tuiles, naturellement des toitures de tôle et des lignes électriques. Plus de 1000 habitants ont été forcés d'évacuer leur maison, a fait savoir la défense civile le 1er juillet. Encore là, des images, mes amis. Wow! Encore là, à donner des frissons. Maintenant, on s'en va en Inde. Tout dans la même période de temps de 3 à 4 jours maximum. Plus de 1,4 million de personnes touchées par la gravité des inondations à Hassan, en Inde. Les situations des inondations restent sombres à Hassan, dans le nord-est de l'Inde, avec plus de 1,4 million de personnes déjà touchées. On parlait du jeudi, 2 juillet 2020. Six autres décès dus aux inondations ont été signalés mercredi soir, le 1er juillet. Ce qui fait 33 morts. Le nombre de victimes des glissements de terrain est également passé à 24. Et des images, encore là, renversantes. Renversantes. En Sibérie, on a des feux, mais vraiment, vraiment incontrôlables. Avant, les incendies de forêt en Sibérie ont quintuplé au milieu d'une vague de chaleur sans précédent. Les incendies de forêt en Sibérie se sont multipliés par 5 au cours de la semaine dernière, au milieu d'une vague de chaleur sans précédent, selon le service russe de protection aérienne contre les incendies de forêt. Cela s'est produit après que la ville de Verkoyansk ait atteint 38 degrés Celsius, marquant la température la plus chaude jamais enregistrée au-dessus du cercle polaire arctique. Le record a été vérifié par l'autorité météorologique d'État russe le 30 juin. Donc, des incendies vraiment, vraiment spectaculaires là-bas. Ça sent la fin de quelque chose. Tout ce qui s'additionne en ce moment avec tout ça, et ce ne sont pas des nouvelles qui sont vraiment partagées dans les médias traditionnels, parce que c'est épeurant. Puis déjà, la population est incapable d'accepter les conséquences de la pandémie actuelle. Imaginez-vous si on rajoutait tout ça. La violente tempête d'été Paivo laisse plus de 60 000 foyers sans électricité dans certaines régions de Finlande. On n'est pas habitué à ça. La violente tempête estivale va provoquer de fortes pluies, des orages et des rafales, devant atteindre 97 kilomètres dans de nombreuses régions de Finlande, le mardi 30 juin. Puis ça continue. La description est là. Je vais vous laisser le lien de Watchers, comme ça vous aurez accès à toutes ces nouvelles-là. Hallucinant. En Chine, vous allez voir, je vais vous laisser des images des pluies qui ont sévi depuis 2, 3 jours, 4 jours là-bas. C'est hallucinant. Les dommages, les millions de gens qui sont affectés, c'est vraiment, vraiment quelque chose à voir. Des graves inondations affectent plus d'un million de personnes dans le Hubei, en Chine. Encore là, des images qui vont vous couper le souffle. Plus d'un million de personnes sont maintenant touchées par de graves inondations, des glissements de terrain, des quartiers emmenés totalement par les pluies. C'est hallucinant. Wow! Après qu'un autre épisode de fortes averses a frappé la province le samedi 27 juin 2020, il y a des images hallucinantes, vraiment hallucinantes. Ça, sans compter, au Canada, on a eu aussi beaucoup de problèmes climatiques. Mercredi soir, le 1er juillet, jusqu'à 38 maisons et 83 personnes ont été évacuées dans le sud du Manitoba, alors que le barrage de la fameuse rivière, Rivers, atteignait son plus haut niveau, lors d'un événement, une fois, qui arrive une fois sur mille ans, a déclaré le ministre de l'infrastructure, Ron Schuller. C'était sans précédent de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, les amis. Vraiment quelque chose, là aussi. On nous apprend aussi que, une nouvelle étude montre que le champ magnétique terrestre peut changer dix fois plus vite qu'on ne le pense actuellement. Activité intense, au Japon aussi, d'un volcan, Nishinoshima. Et ça continue, vous voyez, tous les événements vont être là. Ça se casse à Saskatchewan, ici, au Canada, frappé par trois tornades, des plus intenses, et une grosse grêle. Le volcan Boulesan, aux Philippines, on a relevé aussi son niveau d'alerte. Au Japon, on a éclaté, ce fameux volcan a éclaté, descendant jusqu'à 8300 mètres d'altitude. Le plus haut, depuis 2013, un tremblement de terre de faible magnitude, 6,2 frappe. L'État de Yap est un fédéré de micronésie. Un orage hivernal produit 313 000 coups de tonnerre et d'éclairs sur le sud-ouest de l'Australie occidentale. 313 000 coups de foudre ont été enregistrés en 12 heures. La quantité de rayons cosmiques galactiques dans l'air est en augmentation. On le sait ici à Freedom News Network depuis à peu près 5 ans de 19 %. Ça donne beaucoup d'électricité dans l'air, entre autres, puis ça donne ça. Vraiment. Et ça continue, ça continue, ça continue. Wow! Si vous n'êtes pas prêts, avec tout ce que je vous ai raconté, si vous n'êtes pas prêts, puis c'est que vous ne vous préparez pas, il n'y a plus personne qui peut faire quoi que ce soit pour vous. Je vais vous laisser des images aussi dans la boîte de description qui nous proviennent d'une chaîne qui s'appelle China in Focus, que j'aime beaucoup, et qui couvre les inondations qu'il y a eu là. C'est... Wow! Out of this world. C'est quelque chose d'exceptionnel. Restez là, je vous reviens demain. Demain, je travaille encore. Là, je travaille toute la semaine. J'ai été 4 mois sans travailler. Là, je suis... Je vais être à peu près 4 mois sans congé. Mais je suis content. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501